et salut à tous ces fans de canto je suis très content de vous retrouver pour la poursuite de la carrière avec le cvfc troisième épisode de cette carrière donc vous avez été un certain nombre à commenter le premier épisode je vous en remercie merci infiniment pour vos commentaires vos remarques et puis vos propositions surtout de joueurs à acheter pour le mercato d'hiver puisque comme je le rappelle comme je l'ai déjà dit j'ai désactivé les transferts de l'été pour vraiment coller plus à la réalité du club et de l'effectif néanmoins je compte quand même faire des transferts pour le mercato d'hiver j'ai déjà commencé comme je vous l'indiquais enfin voilà j'ai déjà commencé et j'ai déjà même acheté des joueurs je vais vous montrer néanmoins je recherche toujours et en priorité un milieu défensif central mais qui un mc mc mdc quelqu'un qui peut à la fois être vraiment très bon défensivement mais aussi offensivement donc plutôt grand type on va dire type pogba ou alors si c'est un petit je préfère un grand quand même un grand athlétique plutôt bon passeur bon tireur et endurant et un défenseur droit deuxième poste qui va falloir aussi je pense renforcer alors est-ce que je pourrais acheter les deux oui et non je vais vous montrer j'ai pas un budget complètement fou j'ai 27 millions voilà il a 27 millions mais pas 30 39 millions par temps les stats sont assez homogènes d'où courir d'où courir c'est un très très bon joueur alors vous m'en avez parlé dans les commentaires et j'ai pris une note même si je connaissais déjà le joueur je vous remercie c'est un très très bon choix c'est vraiment un joueur qui est très intéressant je pense qu'il vaut largement 20 millions les grands contributions offensives forte j'aime beaucoup endurant force interception puissance tire c'est vraiment très intéressant donc tout de suite on a trouvé ou pas mécanos voilà j'ai réussi à reputer ce joueur d'aillot au pas mécanos il pas mécanos par exemple qui est un joueur français qui joue à leipzig très jeune gros gros potentiel il est il va vite c'est intéressant parce qu'il est fort puissant grand mais il va vite donc ça c'est vraiment bien et on l'a eu pour 4 millions huit d'euros 4800 mille euros et nolito nolito je vois je m'en suis débarrassé parce que je vois pas trop je préfère si j'ai des c'est un troisième choix nolito je préfère faire jouer au déjeuner et voilà j'ai eu pas mécanos qui va donc pouvoir combiner avec gomez niagnon et pierre c'est parfait et on a eu la star mexicaine la future star voilà star maxine actuelle irving lozano qui a fait une très belle coupe du monde d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le mexique au moment de fifa 18 vous invite à aller le voir sur ma chaîne quatre étoiles je j'ai qu'à prendre le mauvais pied un joueur qui va très très vite 93 vitesse 94 accélérations donc ça c'est très bon il est agile il est relativement durant il a bonne capacité de tir de dribble c'est un très très bon joueur et on l'a eu pour pour 25 millions d'euros quand même avec sergio escudero qui lui valait valait bien 15 millions donc on l'a eu pour pour un très très bon prix mais je pense que ça vaut vraiment le coup c'est un gros gros joueur qui me semble être être très bon dans fifa 19 qui plus est donc voilà ça c'est deux postes qu'on a du coup sécurisé attaquant droit parce que je trouve que navas vieillissant pas forcément super rendement et sarabia j'ai un petit doute sur son côté et lié droit milieu droit lié droit voilà mais bon ça combinera si je reviens sur les mc avec caissier si vous m'avez pas forcément proposé ça mais caissier ça peut être un très très bon choix regarder contribution offensive forte et défensive forte par contre ça doit comme c'est qu'il est en prêt c'est même un excellent choix mais donc donc c'est mal barré pour cette année sanders bergue lui aussi très intéressant 20 ans un mètre 95 94 kg et regarder il va quand même vite 77 79 très intéressant et lui il vaut 10 millions donc pour 20 ans c'est déjà très cher norvégien écoutez on verra donc je vous propose à huillard défenseur droit il y avait m babu que je trouve très très bon déjà 4,67 en général mais regardez 90 de vitesse 4,2 de vitesse pendant 90 d'accélération 89 d'endurance c'est vraiment excellent il s'entre plutôt bien marquage aussi les idées à la fois défense c'est un excellent joueur malheureusement ils sont pas vendeurs ils sont pas vendeurs donc c'est un peu chiant j'avais déjà essayé j'ai pensé aussi à calabria le joueur de 2000 ans assez intéressant il va pas très vite mais il est assez complet puisque c'est surtout un gros potentiel après vous m'avez proposé dans les commentaires également pavard benjamin pavard et donc je trouve c'est un bon choix en effet benjamin pavard c'est même très c'est très cohérent donc on va regarder pavard tout de suite on va faire la recherche c'est très cohérent je suis pas sûr qu'il ait envie de rester à studgaard il est c'est un gros potentiel il a fait très très belle coupe du monde évidemment il joue en dc mais je aussi en défenseur droit donc je pense que ça peut être ça peut être pas mal donc on va le mettre à l'accueil des transferts et je pense qu'on va faire une offre je suis assez d'accord je suis assez je suis assez sensible à ce choix merci à la personne qui me l'a fait sur la chaîne merci beaucoup on retourne à l'accueil des transferts est-ce qu'on fait déjà une offre sur d'où courait je pense que ça peut être pas mal donc achat on va l'approcher vous allez voir la scène tiens vous n'avez pas montré les précédentes bon ça n'a pas changé c'est comme l'année dernière le problème c'est qu'évidemment à moi de fixer le prix on va faire un échange de joueurs j'aime bien on va faire des échanges de joueurs je vais tenter de coup on va tenter avec franco vasquez ça me paraît assez faire il y a amadou qui ont quand même un certain prix mais je préfère franco vasquez amadou on va tenter franco vasquez un attaquant à l'effort sur centable en gardien ça c'est ce que je craignais on va regarder alors là ça va pas être simple parce que j'ai commencé il a dit quoi attaquant ouais ça c'est marqué gardien non arrière sont trop ah je suis un peu embêté car il saut et attaquant j'ai pas j'ai pas assez d'attaquant je vais tenter garisso carisso pardon alors évidemment 30 millions pas 30 millions bon alors c'est là que si je veux pavard pavard c'est bien ça va être compliqué alors est-ce que la priorité c'est pavard ou la priorité c'est d'où courir je vais malheureusement pas le temps de demander votre avis à mon avis c'est quand même plutôt d'où courir parce que parce que c'est compliqué pavard j'ai quand même mercado qui m'a l'air sympa qui joue bien et au pire je prendrai un défenseur droit tout jeune un jeune quoi qui coûte pas cher je vais tenter quand même du coup oui mais par contre avec un autre montant parce que là c'est trop cher c'est trop cher on va tenter 20 on va y aller un peu ça là 23,416 millions bon allez on va accepter pavard j'espère on pourra peut-être essayer pavard quand même avec un échange pourquoi pas et ben c'est fait d'où courir dans la besace pour le mercato de janvier donc c'est un très très bon choix je pense j'espère je vais jamais tester comme joueur on verra c'est la surprise d'où l'aï d'où courir le milieu français alors il faut négocier avec lui on y va c'est vrai que j'ai pas forcément un gros budget de salaire contrat important ah merde ok bon ok très bien ça ça va il sera crucial bon ok on va le mettre sur 5 ans ça c'est bon ignorer je veux pas de clause de libération je vais tenter voilà ça ça marche donc ça c'est une astuce vous verrez que souvent je quand vous vous avez des entraîneurs enfin des agents qui proposent une clause de libération vous avez un montant déjà parfois ça vous plaît pas c'est trop trop faible et on peut pas le changer c'est à dire qu'à chaque fois qu'on le change qu'on propose un autre montant ils veulent pas un moyen de contourner ça c'est de dire ok ben on ignore la clause de libération ce qui est quand même mieux parce que ça veut dire que c'est à notre main c'est à dire que quand un club va vouloir acheter le joueur il doit passer par nous alors que s'il y a une clause libératoire s'il propose au moins cette clause libératoire ou au dessus on peut pas refuser on aura l'argent évidemment mais on pourra pas dire je veux garder le joueur ou pas ce qui est un peu chiant quand les clauses sont trop basses et notamment quand un joueur tout d'un coup flambe en termes de valeur et ça peut arriver et notamment dans FIFA ça arrive donc ce qui est un moyen de contourner c'est d'enlever la clause le risque derrière c'est qu'il dit éventuellement non mais j'ai pas encore vu ça et s'il dit non bah a priori on met la clause et surtout le vrai risque c'est que le salaire soit trop élevé bon après on peut négocier par exemple là je connais pas son salaire actuel mais je vais quand même je vais un peu euh non non là bas ok je vais un peu le diminuer on va mettre à 25 000 et la prime à la signature euh prime à la signature je vais le laisser par contre c'est la prime au bout des matchs là ça me plaît moins tout 600 on va tenter ça alors là il diminue un peu son salaire une prime à la signature de 300 ça bouge pas et il passe à 780 bon ouais je pense que c'est pas mal c'est acceptable on prend allez hop allez Ducouré rejoint le club et on est d'accord donc avec son agent et avec le joueur donc c'est parfait alors c'est parti on continue dans ce troisième épisode on va jouer le premier match de la saison en Liga Santander contre le Rayo Vallecano alors peut-être avant tout un petit tour sur l'équipe on va regarder ça euh on va jouer on va jouer en noir on va jouer en noir tiens euh gestion d'équipe Louis Muriel Navas Sarabria euh allez on va mettre Sarabria ça me paraît pas mal et on va mettre Gomes que j'adore que j'ai adoré sur euh je sais plus quel le match retour je crois contre Barcelone en super copa ça me paraissait très bien Vidal toujours blessé et c'est le début du championnat de la saison 2018-2019 en Liga Santander Rayo Vallecano qui reçoit CVFC l'entrée des joueurs avec euh Ben Yedder Muriel et Promesse là qui discutent sans doute un peu tactique Banega Sarabria la plupart des titulaires sont là concentrés concentrés euh vers Banega Fouca Messa c'est important de bien débuter la saison évidemment même si c'est un match extérieur on va quand même au minimum viser le match lul alors Hamad Galvez Advit Kula Advit Kula c'est un pyruvien Imboula bien sûr le français Imboula qui jouait à Stock City récemment qui vient de Toulouse De Tomas qui est prêté par le Real Madrid l'attaquant le jeune attaquant De Tomas faire attention qui a le capitaine on salue les arbitres petit stade du Rayo Valécano la clique on joue en 4-2-3 côté des sévillants promesse baignée d'air Sarabia évidemment en pointe Luis Moriel qui pour l'instant est préféré André Silva la photo première photo de l'année et l'engagement donné par le Rayo Valécano allez Moriel ok Messa Benyeder le tir de Benyeder beaucoup trop hors cadre pour inquiéter le gardien du Rayo Valécano 0-0-0 on est au début du match c'est normal Benyeder pour Benyeder c'était bien joué le 1-2 la frappe est contrée ce sera un premier corner pour le FC Séville c'est dommage c'est dommage pas trop mal tiré au premier poteau Mercado Dommage Gomez Kiar Muriel il a accéléré il a pu frapper malheureusement ça passe à côté frappe d'attaquant colombien personne il n'y a personne oh Benyeder bien joué allez sorti du gardien Vaklik et ben dis donc attention attention ce genre de de ballon Arana ou les passes très qui du coup ne gagnent pas son duel attention là en bas-bas le centre oh là là allez Vaklik ballon au loin pour Sarabia pour le tromper bien joué Sergi Gomez très bien joué et c'est la mi-temps 0-0 dans ce match pour l'instant un petit peu insipide c'est clair je pense que le CBI FC peut s'en vouloir il a raté quelques occasions la plus franche étant je crois un tiers de une frappe de Luis Moriel en plutôt fin de deuxième mi-temps oh là là cette frappe est contrée Benyeder qui n'a pas tiré en force malheureusement mauvais choix oh oui oh le but le but de Simon Kiar magnifique le capitaine le capitaine il était presque seul dans la surface et Benegal a vu et donc il lui pose sur la tête c'était un un très bon très bon coup regardez ça hop il n'est pas tout seul mais disons que il saute facilement il se détend facilement ah ouais magnifique magnifique but du capitaine 1-0 pour le CBI FC dans ce match ça c'est un centre à terre qui aurait pu faire très très mal oh là 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 quel arrêt de Vaknik quelle action attention c'est danger gros danger là dans la surface compliqué Benyeder il est un peu fatigué on va faire rentrer Gonalons et qu'on va mettre à la base de Banega c'est pas mal Banega il peut jouer MOC attention et on va se mettre en défensif bien dégagé allez Quincy vas-y heureusement ça ne donnera rien oh non oh là là Gonalons Roque Messa oh le but quel but de Roque Messa magnifique tir de loin quelle action heureusement Banega et Gonalons ont été lucides ils ont vu Roque Messa qui n'était pas marqué 2-0 à l'extérieur magnifique tu regardais et c'est Gonalons qui fait la passe décisive Roque Messa qui frappe du droit qui n'est pas marqué du tout qui a le temps d'armer son tir et cette fois-ci il avait déjà tenté une fois ou deux une frappe de loin à la 72ème ouais Messa Quincy promesse la tête et le but tendresse il va pour le 3-0 magnifique là ils sont débordés les joueurs du Balecano super l'action Quincy promesse qui dépose vraiment la balle le ballon sur la tête de Silva le portugais qui ouvre son compteur donc en championnat entrer à la place de Luis Muriel vers la 75ème minute de jeu le ballon touche le poteau mais c'est anecdotique ça fait 3-0 qu'elle entame de saison et c'est la fin du match l'armique qui siffle la fin de cette rencontre 3 buts à 0 à l'extérieur 3 buts à 0 donc pour le FC Civif face au Rayou Malekano pour ce premier match de Liga Saint-Anvers grosse prestation de nos joueurs surtout offensivement Roque Messa a été très bon la défense aussi et le gardien va cliquer a quand même fait deux arrêts deux arrêts vraiment de grande classe magnifique bravo les joueurs pour rentrer fier au vestiaire et fêter 10 juin cette première victoire de la saison et on s'arrête là pour cet épisode je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode ce sera le 4ème merci de me suivre merci de vos commentaires et de votre soutien à bientôt bye bye